Et comme à notre habitude, grande interrogation. Géostratégie, base militaire française en Afrique, réorganisation ou démantèlement ? Nous nous interrogeons encore ce matin. Je me reprends. Géostratégie, base militaire française en Afrique, réorganisation ou démantèlement ? Géostratégie, base militaire française en Afrique, réorganisation ou démantèlement ? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes et votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or, la chaîne de télévision des patriots, des nationalistes, de tous ces Africains hommes et femmes qui rêvent de voir une Afrique de mots libres et surtout souveraines. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes. A l'occasion de la présentation sur lundi 27 février de sa stratégie pour l'Afrique, Emmanuel Macron a notamment dévoilé les contours de la réorganisation du dispositif militaire français qu'il entend mener sur le continent noir. A se demander est-ce que l'Afrique en a besoin et depuis que les bases militaires françaises inondent le continent, qu'est-ce qu'elles ont apporté de bon ? C'est un secret de pollutionnel, ces militaires organisent et entretiennent le terrorisme avec la bénédiction de la communauté internationale autoproclamée. Alors qu'il est en déplacement au Gabon et ira en Angola au Congo et en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a présenté le lundi 27 février dernier la stratégie qu'il entend mettre en place en Afrique dans les quatre ans à venir. Objectif de cette nouvelle stratégie, selon ses propos, je les répète d'ailleurs, mesdames et messieurs, bâtir une nouvelle relation responsable, équilibrée et réciproque avec le continent et ce sur plusieurs plans. Concernant le volet militaire, il souhaite mettre en place, je cite, « un nouveau modèle de partenariat ». Celui-ci implique notamment de repenser le concept des bases militaires telles qu'il existe aujourd'hui. Afin que ces bases puissent changer de physionomie et d'empreinte, ce sont ces termes. Elles seront transformées, pour certaines en académie, pour d'autres en bases conjointes. Une question, pourquoi ne pas reprendre vos soldats ? Est-ce parce que ce sont de véritables militaires, ne sont pas de véritables militaires, avec l'éthique, mais des mercenaires, il faut le dire ainsi, formés pour de sales besognes de la part de la France ? Selon Emmanuel Macron, cette africanisation et cette mutualisation passent par deux axes. Il dit, je cite, « une réduction visible des effectifs français et l'augmentation des effectifs de nos partenaires africains ». Ce sont ces termes, j'insiste encore là-dessus. Il dit encore, « une augmentation de l'offre de formation, d'accompagnement et d'équipement au meilleur niveau ». Pour mettre en place ce nouveau partenariat, Macron dit attendre les propositions des partenaires africains de la France. Quels sont les larbins de la France qui vont accepter cette nouvelle ignominie de la part de la France ? Les Africains sont clairs, plus de militaires étrangers sont le seul africain. Je pense que ce message, eh bien, tout le monde le connaît aujourd'hui. Pour rappel, les principales bases militaires permanentes françaises en Afrique sont situées désormais en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Gabon. Par ailleurs, environ 3 000 militaires sont actuellement déployés dans la région du Sahel, à notre que la base de Dubouti, qui relève de la zone indo-pacifique, n'est pas concernée, nous dit-on. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géostratégie, base militaires françaises en Afrique, réorganisation ou démantèlement ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aissi. Il est directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole Aissi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, sirsé Longos. Je dis bonjour à vos techniciens, spécialement à JIRES, qui fait un travail remarquable. Il fait le travail de 10 personnes, c'est à toute façon l'honneur. Pour s'engager dans ce combat, il faut avoir la même vision. Je dis bonjour à mes co-combattants, que je n'ai pas revus depuis quelques jours pour cause de maladie et que je l'ai l'occasion de retrouver dans cette plateforme. C'est très important pour moi. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour aux Afro-descendants, je dis bonjour à la diaspora africaine, à cette diaspora africaine qui est désormais consciente, qui est désormais fière d'avoir des origines africaines, du fait du combat que nous menons parce que nous avons le retour. Je dis bonjour à Macron ce matin, qui se trouve, je crois, encore du côté de Libreville, qui est sur le territoire africain, en pèlerinage, et qui a excité que je danse du ventre hier à celui qui officie comme président de la République gabonaise. Comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. J'ai oublié de saluer justement mes frères maliens qui ont décidé, qui ont pris une décision historique à partir d'une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum, de bannir le français comme langue officielle du Mali. Cette affaire va devenir langue de travail, mais avec le temps, ça va être également banni. Je pense que vous ne pouvez pas dire que vous combattez l'oppresseur en utilisant les instruments de l'oppresseur. Je les salue ce matin, n'est-ce pas, les combattants maliens. Comme je le disais tout à l'heure, je vais commencer par un coup de gueule, qui va aller du côté de la Tunisie, qui est une honte, monsieur Tif Zedongos, que sur le continent africain, un pays remarquable, un grand pays, la Tunisie, qui a accepté de mettre à sa tête un fasciste, raciste, zénofaux. Je parle de Kaysaïd, et ce n'est pas des choses depuis ce fameux discours raciste, racialiste et zénofaux contre les subsahérins. Vous avez, j'ai des images qui sont effroyables, mais très effroyables, des subsahériens qui sont bastonnés, poignadés, brûlés avec, n'est-ce pas, le feu quelquefois, avec du feu. J'attends de voir l'Union africaine, j'attends de voir, en dehors des condamnations de façade que vous avez entendues, monsieur Tif Zedongos, nous attendons mieux que les condamnations de façade sur la question, sur ces dossiers, justement, tunisiens, contre, justement, les étudiants. Pour la plupart, parce que la plupart des subsahériens qui sont là-bas sont en statut d'étudiant, et non des migrants, comme le prétend, n'est-ce pas, le racisme qui est désormais là-bas établi, comme étant prétendant des républes de Tunisie. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici, et moi de vous demander, est-ce que vous allez bien ? Ça commence, Elie, merci. Je vous souhaite d'ailleurs prompt rétablissement avec, justement, la complicité de tous les téléspectateurs de Pan-Africaniste TV, des internautes qui sont dans les quatre coins du monde. Bienvenue à vous, Albert Anatole, ici, et très heureux de vous avoir encore sur le plateau de Pan-Africaniste TV, ce jeudi matin. Nous sommes, justement, le 2 mars, dans le GRAS 2023. Albert Anatole, ici, nous parlons de géostratégie, base militaire française en Afrique, réorganisation ou démantèlement. Parce que, selon Emmanuel Macron, et sur les propos de ce lundi 27 février dernier, on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne pense même pas que ses militaires doivent quitter le sol africain, mais plutôt, il veut les réorganiser. Moi, je les appelle de la racaille. Vous savez, même comme c'est des mêmes gens, je voudrais prendre qui ont les mêmes buts, qui ont les mêmes missions que vous connaissez, mais c'est un exemple que je voudrais prendre, qui n'est pas un modèle de mon autre point de vue. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan, avec leurs ferrailles, comme à leur habitude, à la chasse contre les talibans. Au bout de 20 ans, ils se sont rendus compte, ils se sont rendus à l'évidence que la taille n'était pas véritablement ça, encore qu'ils ne se sont pas allés en Afghanistan pour chasser les talibans. Ils ont pris des bagagères, ils ont pris des bagagères, même quand ils ont laissé abandonner quelques ferrailles inutiles, qu'ils ne pouvaient pas emporter sur place. Mais ils sont quand même partis avec les racailles. Pourquoi est-ce que Paris ne s'inspirerait pas, n'est-ce pas, de cet exemple-là ? Puisqu'il s'est bien inspiré, d'exemple de la monnaie nazie que nous utilisons, des bases militaires, justement, françaises, et je veux dire américains, qui étaient sur le territoire français, qui sont partis à la demande des Français. Mais si les Français sont arrivés sur le continent africain, selon le narratif, à la demande des Africains, mais pourquoi ne repartient-ils pas à la demande des Africains ? Ça veut dire qu'il y a un agenda derrière. Cette racaille et cette ferraille qui inondent l'Afrique, les territoires africains, les pays africains, nous n'en avons plus besoin. Tout à l'heure, vous avez convoqué trois bases, mais vous avez oublié la base militaire qui est au Tchad. Oui, c'est aussi un problème. En tout cas, en ce qui concerne le Cameroun, c'est un pays. C'est un gros problème, cette base-là. Il faut que les Africains apprennent à ne plus se traiter leur sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui continuent de penser, de par les accords de coopération qui constituent le cordon ombilical, qui lit encore, c'est un état africain avec l'ancien empire colonial, la France, qui continuent de penser que la France est une puissance. La France est une puissance, oui, mais une puissance par procuration. Une puissance de substitution. parce que la France ne doit sa puissance virtuelle que grâce à l'Afrique. Raison pour laquelle, au lieu de partir, il est de partir comme il aurait demandé de le faire, il formule des projets d'y rester. Non, ils n'y resteront pas. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on leur demande de partir, ils ne m'accompagnent pas de réorganiser sa racaille qui est sur notre continent, avec sa ferraille, dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, ceux qui pensent que la France peut être un paraphrase sécuritaire, c'est un leurre. Lorsque nous faisons le classement des puissants militaires mondiaux en termes de performance, la France ne figure pas parmi les cinq premiers. Je suis désolé. La France ne figure pas parmi les cinq premiers. Je suis désolé de le dire. Je me tente donc de savoir pourquoi est-ce que c'est un état, ou bien c'est un dirigeant de nos enclos colonieux, continue de penser que la France peut être un paraphrase militaires. En tout cas, en ce qui concerne les patriotes nationalistes et les pan-africanistes que nous sommes, nous pensons que le destin de l'Afrique appartient aux Africains. Le destin des Africains est entre leurs mains et en aucune façon ne devrait continuer de sous-traiter leur sécurité, ni par Washington, qui est également un état criminel, ni par les États-Unis, ni par la France qui est un état criminel, c'est acté, les documents existent, ni par quelque puissance européenne ou extendée que ce soit. On n'en a pas besoin parce que ça gêle. Et je salue ici le fait que les autorités boucanabées ont décidé de démenter cet accord de coopération militaire qui liait le pays à la France depuis 1961. Ils ont constaté par eux-mêmes que cette affaire-là était tout sauf bénéfique, sauf profitable. C'était plus un problème qu'une solution. C'est la même chose que nous demandons à celui qui est du côté du Gabon qui officie comme président. C'est la même chose que nous demandons à celui qui est du côté du Tchad. c'est la même chose que nous demandons en Matissal et nous demandons au... Nous savons qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont liés par leurs accords secrets et personnels avec Paris et Macron. Mais il appartient aux Sénégalais, aux Tchadiens, aux Gabonais, entre autres, de chasser cette racaille avec sa ferraille de leur territoire. parce que c'est un danger. Ce n'est pas pour leur protection. Ce n'est pas pour leur sécurité. C'est une menace. Il faut qu'ils sachent que c'est une menace. Il n'y a jamais eu... C'est eux qui l'ont dit. Et c'est établi qu'il n'y a pas d'antésité, il n'y a pas d'aménagement pour que des intérêts. Nous avons vu ce qu'ils ont été capables de faire du côté du Mali. Ces bases militaires, j'ai dit cette racaille avec sa ferraille. Nous avons vu ce qu'ils ont été capables de faire du côté des républes qui sont africaines. Nous avons vu ce qu'ils ont été capables de faire du côté de la Libye. Nous avons vu ce qu'ils ont été capables de faire du côté des Burkina Fassi et au Niger. Ces racailles et sa ferraille. Donc, s'ils ont pu commettre des exactions, ce que les autres ont appelé politiquement correct, ce que les autres ont politiquement appelé, n'est-ce pas, je veux dire, les bavures, pour nous, ce sont des exactions. Mais pourquoi on n'attend jamais à faire la lumière sur ces bavures de l'aviation française du côté du Mopti au Mali ? Parce que ce n'était pas une bavure, c'était des assassinats intentionnels d'un instrument des citoyens maliens. Quand je l'ai dit, est-ce qu'on a besoin de réorganiser ? Non, on n'a pas besoin que M. Macron réorganise. Et encore, ce n'est pas lui de décider de l'avenir, de sa ferraille, de sa racambe sur notre continent. Ça devrait se faire de manière concertée avec des patriotes, pas avec ses larments. Avec les patriotes, c'est-à-dire qu'on leur donne un échéancier, comme ce fut le cas du côté du Burkina Faso, comme ce fut le cas du côté du Mali, que ce fut le cas du côté de la SCA. ce n'est pas lui qui doit décider du comment et de pourquoi doivent se passer ces opérations extérieures du côté du continent africain. Albert Alatoun, ici, je reprends les propos d'Emmanuel Macron, il dit que ses bases militaires vont changer de physionomie et d'empreinte. Elles seront transformées pour certaines en académie et pour d'autres en bases conjointes. Je reprends en français fasciste ce qu'il vient de dire. Sur le continent africain, les Africains n'ont plus besoin des bases militaires étrangères ni des militaires étrangères, ni des armées étrangères, je veux dire, ni des armées étrangères. Ils n'en ont plus besoin. Sur le continent africain, nos états doivent prendre en main le destin de leurs états. Je veux dire, ils doivent prendre en main l'intégrité, je veux dire, la sécurité intégrale de leurs états. On ne doit pas sous-traiter la sécurité de nos populations et de nos états, ni à Paris, ni à Washington. Nous sommes rendus au 21e siècle, c'est-à-dire plusieurs années après l'histoire des indépendances qui ont été accordées aux états africains je trouve scandaleux qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Sénégal continuent d'habiter sur son sol des armées étrangères, des armées d'occupation, avec des équipements, avec ce qui s'appelle les académies militaires étrangères, c'est-à-dire les officines de déstabilisation. En réalité, c'est-à-dire en réalité, est-ce qu'il y a une différence entre un bonnet blanc et un blanc bonnet qui ne voient pas la différence ? Je ne sais pas s'il y a une différence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en français, c'est très facile. Nous demandons à Macron, à ses larmes et à ses alliés, de prendre leur racaille et leur ferraille, et leur transporter à Paris, d'où ils viennent. C'est ce qu'on leur demande tout simplement. On n'a pas besoin de leur expertise en matière de lutte parce qu'on a une tradition de lutte. En tout cas, je parle de pays comme le Cameroun, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Je parle de pays comme l'Algérie qui ne peut même pas accepter qu'il y ait une base militaire étrangée sur son sol. Je parle en tant que combattant. On n'a pas besoin de la sous-traitance française en matière de sécurité. Ce que vous avez appelé les coopérants militaires, on n'en a plus besoin parce que ce sont des espions. Je pense qu'également sur ce point-là, le Burkina Faso a justement pris une décision courageuse de mettre un terme au contrat de ces espions qui officiaient dans les administrations burkinabées comme coopérants militaires parce qu'on n'en a pas besoin. dans une dynamique de lutte, ce qui compte et ce à quoi on doit faire confiance ce sont les énergies internes. Vos enfants, vos fils, vos filles. C'est à eux qu'on doit confier la sécurité aux États parce qu'ils aiment mieux leur pays que les étrangers. Je ne sais pas si un militaire français aime plus votre pays que vous-même. Je ne pense pas. Donc je crois que nous avons besoin non pas de la réorganisation mais de démantèlement. Il parle également de l'africanisation de cette arme et de mutualisation. Nous sommes dans la rhétorique. Nous sommes dans la rhétorique habituelle de M. Macron. C'est-à-dire puisqu'il sait que le problème c'est les locodermes. Il croit que le problème c'est les locodermes mais le problème n'est pas que les locodermes. Le problème c'est la politique française en Afrique. C'est sa présence en Afrique que ce soit au travers des ONG qu'il finance au travers des larments qu'il place au sein de ces structures-là que ce soit même des locodermes on n'en a pas besoin M. Thibault nous nous inscrivons dans ce qu'ils appellent la souveraineté tous azimuts l'indépendance tous azimuts on n'en a pas besoin nous n'en avons pas besoin nous avons les moyens la preuve c'est que dans toutes les administrations françaises dans toutes les institutions internationales vous verrez les africains non ? Oui mais pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés là-bas ? Parce qu'ils sont les sireurs de pompes parce qu'ils sont les sireurs de chaussures ils sont les videurs ils sont les croque-morts mais parce qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont de la matière grise c'est pour cela qu'ils sont utilisés dans toutes les instances internationales des africains à qui on faut d'obtenir la nationalité des pays autres pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait justement imposer faire pression à un africain laveur de voiture videur croque-mort à obtenir la nationalité française belge s'il n'était pas intelligent s'il n'était pas important je pense qu'aujourd'hui les africains ont besoin que leurs frères qui ont plus d'autres nationalités reviennent sur le continent africain pour que ce continent soit construit par tout le monde par tous les fils et filles du continent africain il ne faut pas qu'ils s'engagent dans une sorte d'esclavage moderne nous connaissons comment ça a fonctionné par le passé aujourd'hui ils utilisent le soft power c'est-à-dire ils viennent prendre vos meilleurs enfants ils leur donnent les bourses ils leur donnent la nationalité quelquefois les logements tous les inventaires les privilèges qu'ils ne peuvent pas avoir chez vous et puis ils les fabriquent contre vous contre vos intérêts je pense qu'il faut qu'on sorte de ce paradigme-là et il est de l'intérêt de ces obligés de ces larmes pour ces temps qui sont en outil de nos états de prendre la barre de cause sur question si ça peut intéresser l'Union Européenne à l'Union Africaine peut-être Albert Natola ici je continue avec les propos d'Emmanuel Macron il parle d'une augmentation de l'offre de formation d'accompagnement et d'équipement de meilleurs niveaux et surtout de meilleure qualité pour mettre en place ce nouveau partenariat j'ai juste une fois de plus là-dessus cette offre de service ne nous intéresse pas l'offre de service de Macron n'intéresse pas les pan-africanistes nous sommes que nous sommes l'offre de service de Macron que ce soit du point de vue militaire sécuritaire du point de vue diplomatique commercial machin ça ne s'intéresse pas pour l'instant parce que pour nous les pan-africanistes le seul débat sérieux que Macron peut nous suggérer devra porter sur le contentieux historique avec tout que cela comporte pas avec je veux dire les 100 pontins qui nous suggèrent comme la création de commissions mémoire machin c'est de la diversion monsieur la seule chose que Macron peut nous suggérer qui puisse nous intéresser nous les pan-africanistes c'est le contentieux historique et qu'on en parle de face à face pas par pression interposée qu'on en parle face à face donc nous n'avons pas besoin de son offre de service parce que nous pensons que les africains peuvent prendre un monnaie de sécurité dans mon pays le Cameroun est-ce que vous avez entendu parler d'une base militaire étrangère non pour assurer la sécurité territoriale de mon pays je ne pense pas est-ce que vous avez entendu parler des locodermes qui viennent créer une académie machin pour assurer la formation justement des lignes militaires camerounaises je n'en pense pas nos militaires vont certainement à Saint-Cyr mais pas seulement quand il y a cette affaire là parce que là-bas c'est le formatage c'est le laveur de cerveau dans mon pays le Cameroun on les envoie ailleurs pour délaver ce qui a été rétimé dans la tête du côté de Saint-Cyr exemple pour laquelle il ne peut pas avoir un coup d'état au Cameroun parce qu'il ne peut pas avoir un contingent de Saint-Syriens qui peuvent se mettre ensemble parce qu'ils vont faire un coup d'état zéro quand vous partez de Saint-Cyr il va vous envoie en Israël après vous envoie en Chine après en Russie plus nous avons un partenariat militaire des accords de coopération militaire avec la Russie donc je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas que Macron pense que la France peut encore s'inscrire comme partenaires exclusifs à la matière nous avons d'autres partenaires qui sont plus intéressants plus sérieux et qui constituent et qui occupent la plupart de ces partenaires qui occupent le haut rang en matière de sécurité en matière d'expertise militaire donc l'expertise militaire française est désuète il faut le savoir la formation la preuve c'est que leurs propres militaires vont ailleurs et nous ne vous le disons jamais leurs propres militaires vont se perfectionner aux Etats-Unis en Grande-Bretagne et ailleurs en Chine quelques fois pour certains donc il ne faut pas qu'il vous raconte des histoires donc nous déclinons son oeuvre de service en la matière de chers il dit pour mettre en place ce nouveau partenariat et bien il dit pour mettre en place ce nouveau partenariat Macron dit entendre les propositions des partenaires africains de la France et nous en posant la question quels sont les larmes qui vont accepter ce partenariat Maki Sahal va accepter Bazoum va accepter Alain Sainte-Amour-Watera va accepter Alibongo va accepter Sassoum Gessou va accepter même comme il n'est pas fréquentable du point de vue de Paris mais il va quand même accepter parce qu'ils ont besoin d'une sorte je veux dire réunionnement diplomatique ils vont accepter Omar O'Ambalo va accepter ils sont peuples qui vont accepter vous avez les larvins qui vont accepter donc je pense qu'aujourd'hui pourquoi ? parce qu'ils sont en mal de visibilité donc ne soyez pas surpris dans une dynamique vous trouverez justement des éléments comme ça des éléments contradictoires qui sont qui naviguent à compte courant des objectifs objectifs je veux dire des objectifs objectifs de la dynamique donc je pense qu'aujourd'hui la majorité et c'est ça qui compte c'est la volonté de la majorité qui compte et c'est quoi la volonté de la majorité ? c'est que désormais la France est du passé et je crois que la posture de nos frères maliens burkinabés guinéens sainte-africains camerounais sénégalais confondent notre propos parce que vous avez au Sénégal il y a une minorité là affiliée à Macky Sall le labin qui pense que parce que nous sommes dans une sorte de tribalisation du pouvoir oui qui suit ? parce que Macky Sall le caniche de Macron a pris sur lui de vendre justement la souveraineté du Sénégal et qui croit mordicus que les choix de M. Macron sont les choix efficients qui profilent aux intérêts à la fois du Sénégal et du Sénégal ce qui est faux donc je pense quand je mets l'accent sur ces c'est l'artement que j'ai cité parce qu'ils seront les premiers à aller à la soupière la preuve sont régulièrement reçues que ce soit en privé ou en officiel à l'Élysée à déjeuner ou à dîner c'est une réalité mais une réalité malheureuse pour justement les Africains pour revenir à la thématique M. Tizemion-Goz est-ce qu'on a besoin aujourd'hui des bases militaires étrangères sur le continent africain ? Non le continent africain c'est 1 milliard 400 millions d'habitants je veux dire c'est 3 fois l'Union européenne peut-être 4 fois l'Union européenne la population l'Union européenne même si vous ajoutez la population russe américaine ça n'entiendra jamais la population n'est-ce pas africaine c'est donc quoi le problème qu'aujourd'hui vous avez dans les non-géopolitiques qui viennent vous dire des choses inacceptables lorsque je parle des non-géopolitiques je parle si on prend comme figuré lorsque je parle des non-géopolitiques si on peut configurer je parle de la France et de Macron c'est un non-géopolitique on peut configurer qui vient me parler des choses sérieuses à un continent c'est-à-dire quand Macron parle à l'Afrique j'ai l'impression qu'il oublie j'ai l'impression que ce monsieur il a mal assimilé ses cours en géopolitique ça en a fait j'ai l'impression qu'il a assimilé il assimile mal les conseils de ses conseillers il assimile mal la diplomatie la vision géopolitique géostatistique du monde mais il oublie qu'il parle d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés 10 fois la superficie de l'Union Européenne 20 fois plus n'est-ce pas la démographie de l'Union Européenne mais il oublie qu'il parle d'un continent donc je pense qu'aujourd'hui de sa poursuite de polérins sur le continent africain depuis hier il faut qu'il comprenne que l'Afrique n'est pas ce qu'il pense l'Afrique ce n'est pas ce qu'il voit sur la télé ou bien ce que ses amis lui disent l'Afrique c'est plus complexe très très complexe d'ailleurs merci à vous Albert Nathona ici d'avoir été dénonçant il me fait un plaisir comme d'habitude mesdames et messieurs au plaisir de vous retrouver très prochainement c'est ici que nous mettons la clé sur le paillasson pour cette autre édition de Paroles le Pan-Africanais je vous laisse vous retrouver très prochainement nous vous souhaitons de passer une agréable journée de Paroles de Paroles de Paroles de Paroles – Sous-titrage FR 2021